Oui, moi je ne vais pas refaire l'histoire. J'aurais remercié d'abord, remercié tous ceux qu'on oeuvrait pour qu'on en arrive hier effectivement à la décision qui a été prise par le juge. Décision en fait qui est celle qui normalement et en toute logique était conduite et amenée par la loi. Et donc remercié tous ceux qui sont derrière là et qui n'ont pas le droit à la parole pendant les conseils municipaux mais qui heureusement, heureusement ont su exercer en tant que citoyens les devoirs qu'ils avaient envers la préservation de l'environnement, de la santé des gens. On est maintenant dans une situation où à la fois on devrait pouvoir se réjouir, moi en tout cas le fait d'avoir cet arrêté qui a été pris hier par le juge me réjouit. Pour autant, il y a une énorme inquiétude quand même qui subsiste et cette inquiétude elle est liée quand même à l'argent qui a été mis, l'argent public. On parle de 90 millions d'euros, j'ai entendu parler de 120 millions d'euros, en fait on ne sait pas trop parce que le président du CID reste quand même assez évasif lorsqu'on lui pose la question. Et donc ce gaspillage inouï à l'échelle d'une communauté d'agglomération et d'une ville comme Rochefort de 120 millions d'euros. Et je voulais vous dire très tranquillement mais qu'il sera hors de question et on y veillera fortement mais vraiment hors de question que ce soit les contribuables qui mettent la main à la poche pour régler le solde de ce que les élus ont fait et notamment en amenant la construction de cet incitérateur qui ne fonctionnera jamais. J'ai là l'arrêté, il est clair, il est très très clair, l'arrêté d'ailleurs que nous a transmis votre collègue, votre collègue M. Drajon, à le lire, il est bien évident que c'est l'ensemble qui est remis en question et que c'est bien sûr l'ensemble, c'est-à-dire TMB plus incitérateur, que le juge s'est prononcé. Voilà, donc je vous le redis, ça sera à ceux qui ont pris la décision et qui ont engagé de façon inconsidérée cette somme énorme d'argent public à assumer la responsabilité de ce qu'ils ont fait mais en tout cas, en aucun cas, le contribuable ne le fera. Merci. Merci.